Bonsoir pour ces douzièmes festivals. Je voudrais passer la parole à M. Jean-Benoît Cavalier, président du syndicat des vignerons AOC du Languedoc. Bonsoir. Nous sommes très heureux ce soir d'inaugurer cette douzième festival. Les festivals de Montpellier, c'est 40 vignerons, 48 appellations, des portes de Nîmes aux Pyrénées. C'est des vignerons qui, pendant ces 7 journées, 7 soirées, vous feront découvrir leur vin, leur terroir, leur savoir-faire, avec passion et enthousiasme. Nous sommes toujours heureux de venir rencontrer les Montpellierains. Les Montpellierains, avec tous ceux qui les accompagnent, tous ceux qui visitent notre ville, tous ceux qui sont étudiants dans cette ville et qui sont, dans ce moment, très heureux de rencontrer ce qui fait l'identité du Languedoc, ces vins. Et nous sommes ravis que Montpellier continue à être cette capitale historique des vignerons et de la viticulture du Languedoc. Je voudrais remercier les services techniques et les services municipaux et les services de sécurité aussi, parce que c'est grâce à eux que ces festivals, depuis 12 ans, se passent dans d'aussi bonnes conditions. Bonne soirée et vive les festivals de Montpellier ! Bonsoir à tous ! D'abord, écoutez, je me présente, Brigitte Roussel-Gagliana, adjointe au maire, déléguée au commerce et à l'artisanat. Monsieur le président des vignerons AOC du Languedoc, Madame la première vice-présidente de la Chambre de métier de l'Hérault, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Chers, très chers Montpellierains, C'est un honneur pour moi ce soir de représenter Monsieur Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier-Méditerranée-Métropole, qui vous prie de bien vouloir l'excuser, étant retenu par ailleurs. Cette douzième édition des estivales, devenue traditionnelle au fil des ans, que la ville de Montpellier organise du 8 juillet au 26 août et de 18h30 à 23h30 tous les vendredis, soit, permet aux visiteurs, aux estivants, de découvrir, de déguster les vins de la région, de se restaurer sur place avec des producteurs et commerçants de la métropole. Et ceci afin de découvrir notre gastronomie populaire, locale et traditionnelle, à base de produits du terroir, des fruits de mer venant des pâques à huîtres de Mez, de Bouzigue, de Loupia, de la charcuterie, des viandes grillées, des fromages, de l'alicot, des tapas et sans oublier le petit régal final, la gourmandise qui vous fera découvrir glace et pâtisserie artisanale. Tous ces professionnels, véritables artisans, seront satisfaits vos papilles gustatives et vous faire découvrir de nouvelles saveurs, les saveurs de notre terroir. Car, cher président de notre chambre de commerce et d'industrie, cher André Deljarri, nous en sommes convaincus, ceci est une vitrine pour leur entreprise, un élément de communication fort, voulu par notre maire. Tous ces artisans et commerçants, choisis avec soin par les représentants du monde économique pour être nos ambassadeurs auprès des touristes qui nous font l'honneur et le plaisir de leur passage à Montpellier. Ce sont plus de 140 domaines viticoles différents qui seront présents à tour de rôle, fruits d'une sélection rigoureuse. Tous ces vins ont été dégustés avant d'être sélectionnés par une commission qui est composée de cavistes, de sommeliers, d'œnologues et le tout sous votre autorité, monsieur le président des syndicats des vignerons AOC du Languedoc, cher Benoît Cavalier, pour promouvoir la qualité de leur vin, de leur production, ces 620 de territoire de Nîmes à Collioure. C'est des appellations prestigieuses Saint-Chignan, Faugère, Fitou, Corbert, Minervois, Terrasse du Larzac, Picpoule de Priné, Gré de Montpellier, Pic-Saint-Loup, pour ne citer qu'eux. Ce sont des J-I-G-P-O-C, de l'Héros, du Gard et ses veines, des AOC du Languedoc, la Clérette du Languedoc, Mont-Pérou, Saint-Saturnin, Pézenas, Cabrière, Saint-Christol, Saint-Brézéry, la Clappe, Saint-Georges-d'Orque, et les Muscas de Lunel, de Mivreval, de Frontignan. Il y a les estivales, c'est la 10e année, c'est le moment convivial, un vendredi, sept vendredis dans tout l'été, et c'est le moment convivial, l'ensemble des Montpellierens vient passer un moment en famille, avec les amis, avec les voisins. C'est également le vendredi, où les gens qui sont en vacances, en porte-mère, viennent passer un moment pour visiter Montpellier, connaître la ville de Montpellier. Et qu'est-ce qu'on peut trouver alors ici pour le Montpellier ? Comment ? Qu'est-ce qu'on peut trouver alors sur les stands ici pour le Montpellier ? Alors ici, vous allez manger toute la cuisine locale, les plats populaires. Vous allez vous conseiller, vous allez avoir une assiette garnie avec ce que nous mangeons d'ici dans le midi. Les plats populaires.